hello youtube cette fois ci une petite revue de montre la seco five military de chez seco donc donc c'est une montre que vous verrez pas souvent dans les boutiques puisqu'elle est destinée au marché asiatique on la trouve très très peu en france et à des tarifs vraiment excessifs c'est une montre qui se trouve environ sur ebay entre 40 et 50 euros frais de port inclus faut la faire venir directement d'asie en général c'est c'est hong kong ou des fois les philippines c'est une montre qui est automatique donc sans pile il n'y a pas besoin non plus de la remonter parce que le remontage se fait uniquement grâce au mouvement du poignet quand on la porte donc quand on la porte pas un certain temps au bout de 35 40 heures bah forcément étant donné qu'il ya plus de mouvement ça s'arrête comme ici mais il suffit de la secouer un peu pour que la montre redémarre au passage comment reconnaît une montre automatique d'une montre à quartz bas c'est simple sur une montre à quartz l'aiguille des secondes va avancer de façon saccadée une fois toutes les secondes tandis que sur les montres automatique elle va avancer alors il y aura toujours des très légères saccades mais ça va avancer de façon beaucoup plus progressive en fait plusieurs fois par seconde donc le mouvement de la trotteuse est bien plus souple ce modèle on l'appelle military pourquoi non pas parce que c'est une montre qui est en dotation chez les militaires mais au niveau de son design on va retrouver les éléments des montres militaires classiques comme les g10 anglaises à savoir un boîtier en métal brossé pour éviter les réflexions un fond de cadran noir pour la discrétion et peut-être pour la visibilité voilà donc ça ressemble à une montre militaire c'est un look militaire mais ce n'est pas une montre militaire en réalité et de toute façon aujourd'hui les militaires ne portent pas des montres militaires ils portent en général des jets chocs accessible à tous qui sont bien plus robustes le bracelet c'est pas le bracelet d'origine c'est un bracelet nato celui ci donc les bracelets qui ont été mis au point par la raf et qui ont été adoptés ensuite par l'otan le bracelet d'origine c'est un bracelet nylon qui est de qualité correcte mais qui à mon avis ne met pas en valeur le look de la montre voilà c'est un bracelet noir en nylon avec je sais pas si on voit oui voilà il ya des départs en des parties en cuir ou simili cuir donc la bouclerie est très bonne mais le le bracelet je trouvais pas très très joli donc je lui ai mis un bracelet nato c'est une montre automatique comme je voulais dit une des particularités de ce modèle c'est que vous pouvez voir le mouvement à l'arrière de la montre puisque le fond est transparent donc on regarde le mouvement là on va essayer d'éviter les reflets de la diode et vous pouvez constater que il ya cette partie qui bouge voilà et chaque mouvement en fait participe à remonter la montre et donc son autonomie est virtuellement illimité tant qu'on la porte puisque au bout de 35 heures la montre va s'arrêter mais si on la porte tous les jours ben voilà on n'a pas trop à s'inquiéter des dépils c'est plutôt écologique et donc dans une approche un peu survivaliste ça justifie je pense que le fait de posséder à la fois une montre type g-choc électronique parce que les batteries durent vraiment très longtemps c'est incroyable il ya plein de fonctionnalités comme les chronomètres prévision démarrer tout ça que n'ont pas les montres plus classiques mais une automatique ben voilà vous la stockez ça a une durée de vie énorme il y en a qui collectionne les montres anciennes automatique et vous n'êtes pas dépendant des piles voyez là le mouvement qui qui bouge beaucoup c'est vraiment très sympa la finition est vraiment très très bonne pour une montre de ce prix ce qu'il faut savoir c'est que le mouvement qui est à l'intérieur c'est un mouvement de bonne qualité qui équipe des montres qui vont coûter des centaines peut-être même des milliers d'euros donc la mécanique est vraiment très très bonne c'est juste que c'est un modèle qui destinait qui plutôt économique destiné au marché asiatique donc sans fioritures avec un boîtier très classique en métal brossé je sais pas si c'est de l'acier mais en tout cas ça respire la solidité au niveau des bracelets c'est du 18 mm donc on trouve facilement des bracelets si on souhaite la customiser c'est une montre qui est qui est assez apprécié un des collectionneurs elle existe en plusieurs couleurs donc ici c'est le modèle noir mais on la trouve aussi dans une couleur sable donc un crème en kaki et également en bleu maintenant je vais en profiter pour vous montrer comment on met un bracelet nato parce que c'est un peu spécifique on n'a pas comme sur la plupart des des bracelets de montre des pompes les pompes sont fixées à demeure d'ailleurs sur les sur les molles des vraies montres militaires en général il n'y a pas de pompe c'est une barre métallique qui est soudée au boîtier donc sur les bracelets classiques c'est simple vous devez faire passer dans les pompes sur les bracelets nato c'est un bracelet qui est d'un seul tenant qui est beaucoup plus long et il ya également un deuxième bout de sangle et on sait pas forcément comment s'en servir donc pour mettre sa montre sur un bracelet nato c'est super simple on prend la montre le 12 heures en haut on fait passer sous dessous le plus grand morceau voilà donc là c'est très classique et un petit peu plus voilà et l'excédent va passer dans la boucle de la partie de sangle la plus courte voilà donc il ya deux il ya plusieurs avantages à ça déjà vous sentez pas le froid le froid du métal sur votre poignet parce que vous n'êtes pas en contact avec le métal il ya le nylon qui fait un tercalaire l'autre avantage c'est la sécurisation puisque si jamais une pompe casse ou sort de son logement et bien l'autre pompe la montre va pas le bracelet va pas se se désolidariser puisqu'il en un seul morceau la montre va rester accroché par la pompe restante au bracelet elle peut pas partir par là puisqu'il ya la boucle donc c'est vraiment très sécurisant c'est également là c'est une question de goût très élégant en fait les collectionneurs de montres aiment beaucoup mettre des bracelets nato sur toutes les montres un peu rustique donc les montres militaires les montres de plongée sont des bracelets étant donné qu'il est très facile de les changer c'est pas pénible comme avec les changements de pompe en deux minutes on peut choisir un nouveau bracelet pour la journée et c'est comme si on avait une nouvelle menthe par exemple on trouve des bracelets bleu blanc rouge voilà le 14 juillet pour y mettre un bracelet bleu blanc rouge on trouve donc pour les amateurs de matos tactique des bracelets autant à peu près toutes les couleurs tactiques donc là c'est un gris qui tient un peu vers le vert on en trouve également en noir en orange en rouge en vert en vert olive en bleu il ya également pas mal de motifs apparemment ça correspondrait aux couleurs des dirigements anglais des des motifs à bande dont le fameux bracelet james bond pourquoi parce que dans un des films de james bond je sais plus lequel le héros porte une rolex avec un bracelet avec des rayures noires et noires et grises et ce bracelet est assez prisé voilà donc c'était une présentation de la seco file model military trouvable seulement sur ebay si on veut payer un prix correct moins de 50 euros frais de port inclus en tout état de cause montre automatique très bonne qualité voilà si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires à bientôt